La CGM aujourd'hui est globalement satisfaite du résultat final de toutes les initiatives qui ont été prises au niveau de la préparation et de l'adoption de cette loi de finances. Nous avons essayé d'obtenir pour l'entreprise des choses rapides, concrètes. Et c'est le cas avec l'administration qui a aujourd'hui honoré ses engagements relativement au remboursement de TVA pour l'année 2018. Nous avons voulu que cette loi de finances ne puisse plus être dans des mesures chaque fois. On change ça, on modifie ça, etc. Mais on a voulu marquer une pause et véritablement attendre le rendez-vous des assises l'année prochaine, des assises fiscales. Et nous sommes demandeurs parce que nous ne voulons plus continuer à colmater des brèches. Bien sûr, nous avons travaillé au niveau du Parlement concernant la TIC appliquée sur les boissons gazeuses. Nous avons réussi justement à mettre en place un impôt, en tout cas une imposition progressive qui va dans le sens d'une plus grande justice fiscale. Et nous avons pu justement apporter un amendement aussi, à la passer au niveau de la Commission, à l'unanimité, celui de la suppression de la TVA spécifique. Malheureusement, c'est passé bien sûr au niveau de la TVA spécifique au niveau de la Première Chambre, mais pour la TIC, on a appliqué le 50%, malheureusement, et qui va certainement pénaliser ces entreprises. Le renouvellement du parc aussi, c'est un amendement du groupe de la CGEM, qui est très important pour le secteur du transport et qui a été acté. On a trouvé un consensus avec le gouvernement sur justement les primes, la casse, etc. Donc c'est un engagement quand même du ministère de l'équipement et du transport et nous sommes heureux justement de le voir traduire dans la réalité. On a trouvé que c'est le problème du BFR, le problème de la trésorerie, le problème des dettes qui sont chez l'administration de façon générale, l'administration avec un grand tas, c'est-à-dire l'administration centrale, les entreprises publiques.